Donc, euh... Je me suis posé la question la dernière fois Attendez, je me... Je me replace Est-ce qu'on peut jouer ? Ouais, on peut jouer... Bah non, on peut pas jouer aux autres Parce qu'ils sont bloqués, donc voilà Alors je vous ai dit, j'ai fait tous les objectifs, donc du coup Celui-ci, celui-ci, celui-ci Alors celui-ci c'était l'infâme, je crois que le premier C'était, voilà, augmenter son Attaque de 8, je ne l'ai Point fait, parce que bon voilà J'ai fait tous les autres Le but, c'était d'avoir de la thune, vous avez dû Remarquez, alors attendez, je vais enlever le HUD Il faut que je déplace la caméra d'ailleurs, aussi Je pense qu'à peu près là Ça devrait être bon Donc on a 110 balles Et il faut acheter des trucs Donc par exemple celui-ci, peut-être Ça gagne un énergie C'est gratuit, et on prend d'autres dommages C'est pas très intéressant C'est celui-ci qui peut être intéressant Parce qu'en fait, ça permet d'augmenter Ses attaques Salut, salut Révin'Belle, j'espère que ça s'est bien passé ton live sur, d'ailleurs, Dark Deity Voilà J'espère que tu n'as pas trop été frustré des tactiques nécessaires que tu dois mettre en place Bienvenue dans la frustration de Fruppinite Donc, on a des cartes Alors j'ai testé justement la dernière fois le Hooligan Deck Bon, il y avait des trucs intéressants En soi, le Hooligan Deck, il a géré tous les objectifs Parce que Sparco permet de changer constamment de sa vitesse avec son attaque Et ce qui permet d'avoir une... Si on augmente sa vitesse, on augmente aussi son attaque, etc Parce qu'en fait, ça change de chaque moment On a un petit problème de déplacement pour aller chercher Bernard Qui est dans cet épisode-là Mais est-ce qu'on va réellement réussir à faire le main objectif ? Je ne sais pas Peut-être qu'on ne va peut-être pas réussir Mais là, on va y aller jusqu'au bout Donc, on va essayer de tenter de faire les choses Et il y a un autre truc aussi qui est infâme Et qu'on n'a pas réussi à faire la dernière fois C'était ça Et bon, il y en a plein Je pense qu'on peut gagner des trucs Big Mad in one turn Donc ça, c'est mort Aller et tenir le drapeau Pendant 12 tours Battre le géant de lave en 20 tours Et ensuite, capturer le... Voilà Bon Capture le drapeau Protéger Voilà Donc en fait, ça, c'est un peu dur, je trouve Mais C'est possible qu'on ait besoin de le faire Donc on va d'abord essayer de faire ça En payant une carte Et je pense qu'on va prendre le strike Parce que ça, c'est bien Parce que ça gagne de la protection Mais en soi Ça gagne de la protection Et ça enlève tous les dommages D'une seule source Par exemple Parce que ça, ça serait intéressant D'utiliser par exemple Avec notre... Voilà Notre... Notre... Comment on dit ? Notre... Alors Clairement, je pense qu'on ne va pas jouer Déc Plante Avec notre... Comment il s'appelle notre méchant ? C'est les... C'est les lance... La lanceuse de... À distance Là Qui m'embête le plus Je pense qu'on va peut-être jouer Avec le... Avec le monster Même si... En fait, le monster Ce qui est bien C'est qu'il a des... Il a des persos Qui sont plutôt forts Mais... Voilà Par exemple Troublemaker Il est en vrai Plutôt fort Si on arrive à le booster Et... Teen Spirit Si on arrive à faire Quelque chose de bien Voilà Par exemple là On est pas mal En soi Mais il faut pouvoir booster les gens Et le problème C'est ça Donc là par exemple L'attaque qui est le plus important Quand je dis booster C'est en armure Et en vie Parce que le problème C'est ça aussi Ce qui serait bien Ça serait de... Alors ça c'est ça En fait ça sert à rien Enfin Tu perds toute ton armure Donc c'est pas incroyable Ça on avait payé ça La dernière fois Je pense qu'on peut faire Des attaques de poison Ça pourrait être intéressant Euh... Non en fait Il nous manque Il nous manque un truc Qui nous permettrait De se déplacer Assez facilement Voilà Upgrade Et d'attaquer plusieurs fois Donc le boost Par exemple Ça ça peut être intéressant Ouais Euh... Qui c'est qu'on enlèverait Est-ce que le bird's eye Le truc c'est qu'il tape à 1 Euh... Distance C'est à dire de 2 Euh... Et pas beaucoup de vie Euh... Un peu d'attaque C'est qu'on peut bien l'utiliser Avec les strikes Le truc c'est les strikes Ça permet de relancer en fait Euh... Un coup Gratuit je crois Euh... Rééquilibrer ça Ça pourrait être intéressant Si on ajoute du poison Ça pourrait être pas mal Et le bon boomer par exemple Ça peut être vachement bien De l'avoir en vrai Euh... Le truc c'est qu'on paye 2 C'est ça le problème Euh... Chucky payé 2 Pour... Pour du 3 Euh... Et de qui nous attire C'est pas très intéressant Le problème de Chucky C'est ça C'est que en fait Si ça l'approche Et après on peut plus toucher Euh... En tout cas Ce parcours On peut faire le travail Parce qu'il y a ça Qui est les 1000 cuts Et euh... Total KO Qui est pas mal à enchaîner En fait les deux Ce qui permet d'augmenter Le nombre de coups Donc ça Ça peut être intéressant Avec les personnes Qui ont que 1 De... Ou 3 De coups Sachant qu'on va se retrouver Avec du 12 Euh... Voilà Donc le payback C'est nécessaire La vie c'est nécessaire Euh... Augmenter ses attaques C'est nécessaire Euh... Attaquer une ennemie Avec son armure C'est pas mal Déplacer Euh... L'arme Quelqu'un Et prendre des dommages Ça Ça je crois Qu'on en a pas besoin Ouais Même si c'est gratuit Euh... Ça aussi La ligne d'attaque On en a besoin Ouais Des attaques Bon Et si on s'enlevait ça Et on se dit On met le Euh... Alors ça c'est 2 Est-ce que l'autre De poison C'est 2 aussi Ah Et après on peut En plus on peut Plus l'utiliser Mais si c'est bien utilisé On pourrait peut-être Taper un 12 direct Et après il faut bloquer Les entrées Donc euh... Euh... Ben on va peut-être Faire plus le boost Alors Parce que le boost Au moins Elle se détruit pas Et ça c'est pas mal Parce qu'il y a Beaucoup d'eau Donc Euh... Ça c'est vachement bien Parce que si on attaque On peut se déplacer Il faut absolument Qu'on trouve Un autre truc à enlever Est-ce que ça serait pas Le bird's eye Faut pouvoir mettre Le move unit Après il y a Grand déplacement Là quand même 3, 5, 4 Là Euh... Parce que Teen Spirit Le problème c'est que On peut pas le payer Une deuxième fois En fait On l'a une fois Et on peut pas le payer Une deuxième fois Le teen spirit Par exemple Non Mais par contre On peut avoir Deux Kiever kits Mouais Ça on verra après Parce qu'avec Le hooligan Ça peut être Vachement intéressant De voir ça Le volley fire On verra Ensuite Donc du coup là Il faut qu'on essaye De enlever Quelqu'un Et de rajouter Peut-être Peut-être Est-ce qu'on s'enlèverait Par exemple Le behemoth C'est Payé 2 Mais déplacement Pas beaucoup Pas beaucoup Pas beaucoup de vie Donc on va risque De payer de la vie Pour behemoth On va faire ça On va enlever Et Spituna en vrai Ça pourrait remplacer Notre Kiever kits Aussi Et ça rajoute Du poison A toute balle Donc ça peut être intéressant Mais ce qu'il nous faut C'est Ça D'abord Ça nous permet De nous déplacer Dans l'eau Et du coup Il faut qu'on fasse La différence Entre Spituna Et Kiever kills Qui nous permet Là c'est 1, 2 Et il a 2 Dernure Donc ça fait 3 points de vie Ouais vas-y Hop On prend Spituna À la place Deux Spituna Ça pourrait être intéressant En vrai Mais On va tester comme ça Donc là On va essayer De jouer Stratégiquement Pour pouvoir Se débarrasser De maximum De joueurs Tout en Essayant De faire en sorte Que ça se passe bien Chose que Vous avez dû remarquer Ça fait 2 semaines Qu'on n'y arrive pas Donc Faut défendre Bernard Comme d'habitude Pendant 12 tours Il faut absolument Qu'on bloque celui-ci Celui-là Donc on a 6 tours Là il y aura Des sorties De petits gobelins Mais qui n'ont Que 1 point de vie Donc ça ça va Celui-ci C'est des gobelins Comme ça je crois Ou celui-ci Ouais Et des 6 Ça fait mal Ici C'est des 12 Je crois Mais je suis pas sûr Donc en fait Il faudrait qu'on bloque Ici Ici On croise les doigts Pour éviter que Cette personne Ne défonce Très rapidement Notre Bernard De loin Et surtout bloquer Ça en 9 tours Parce qu'en fait C'est là où Elle spawn Notre Distance Donc Logiquement Il faudrait que je prenne Contrôle ici Et que A partir du 6ème tour Je puisse me pointer là Parce que Ça va être Oh Il y a le trouble maker direct Bon attendez On fait de la place Il faut absolument Qu'on utilise Le trouble maker Tout de suite On va voir ce que ça donne Parce qu'il tape De je sais plus combien Quand même Mais normalement Ça devrait être bon 3 D'accord Enfin c'est pas 3 d'ailleurs J'ai perdu 1 point de vie là Faut que je réapprenne les trucs Il a tapé J'avais Un de défense Salut Franck Brusset De la chaîne Franck Brusset Allez voir Franck Brusset De la chaîne Franck Brusset Qui joue à XCOM Et petit exclu d'ailleurs Je vais jouer au bureau D'ailleurs De XCOM J'avais prévu ça En mode noir et blanc Etc Je voulais faire un truc Genre Série de l'été Avec XCOM Donc voilà XCOM 2 Pour Franck Brusset J'espère que t'as passé Une bonne nuit Parce que moi je me suis endormi Sur ton live J'avoue Et là on a un problème tactique C'est à dire que C'est compliqué Ah c'est le 1 Ah je croyais que c'était le 2 Problème tactique De l'ordre 2 Il faut protéger cette personne Sauf qu'il y a des spawns partout Et on n'est pas bien équipé Et ça fait 2 semaines Que je galère sur ce monde Avec long war Ah d'accord Un DLC j'imagine 3 d'attaque Donc ça veut dire que là Je mûre Je mûre Bon c'est très mal parti Du coup Parce que moi je peux taper Je fais 4 c'est ça ? Bon on va le faire gratuit déjà Tiens Une game Ça j'aurais dû l'utiliser avant Parce que ça aurait pu me permettre De faire une attaque Mais c'est pas grave On va faire genre On n'a rien vu Et est-ce que je peux me mettre A distance ? Voilà je vais me mettre Dans les fourrées Enemy within Avec mode long war Ok ok Alors moi je connais pas bien J'avoue XCOM Et je voulais justement Pourquoi elle bouge la canne ? Je voulais essayer Justement avec le bureau Apparemment qui n'est pas du tout Le style de XCOM C'est plus un film interactif Avec du FPS Furie On n'a rien On n'a rien Ah y'a Tune Spirit qui arrive Donc là s'il reste ici Moi ça me va Si tu restes là Ça me va Pas de problème On va augmenter notre attaque De notre commandant Il faut vraiment qu'on se pointe ici Ça va commencer à partir en cacahuètes Ah oui c'est vrai qu'on peut faire ça Ça va être gratuit après On va protéger là déjà C'est mal joué C'est mal joué C'est moins frustrant Avec le XCOM Comme tu joues Clairement Enfin C'est moins frustrant Dans le sens Il n'y a pas moins de stratégie Parce que Les personnages s'autogèrent Pour ceux que tu joues pas Voilà Nique 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 J'en peux plus de ce jeu Alors là On est tombé dans le moment Où ça va m'énerver très rapidement Ça fait trop longtemps qu'on est bloqué J'en peux plus On a vraiment des cartes nulles Dès le début Tout le monde est en mode bois Et je joue mal Et oui On ne fait pas du 99% mist Non plus Aussi dans Dans XCOM Bureau Parce qu'en fait Étrangement Quand tu joues en FPS Tu peux viser la tête Et là tout de suite C'est un peu plus intéressant Parce que tu peux faire des headshots Sans avoir de problème de calcul Randomifié Donc c'est pas mal Donc là par exemple Je vais le poser ici Je vais sortir Teen Spirit Parce qu'il va pouvoir faire tout le chemin Tranquillement On va se mettre là On va essayer d'aller Le plus loin possible Je sais pas pourquoi Il a essayé de faire un truc Que je voulais pas faire Je suis sur l'eau Donc tu peux aller plus loin Et on va essayer D'alpaguer les gens Là-haut Et on va aller Alpaguer directement Cette personne Logiquement je devrais aller Protéger là-bas avec lui Parce que là en fait Ils vont forcément aller Défoncer Teen Spirit Donc Pas de problème Donc Franck Brosset Si tu ne connais pas ce jeu C'est Floppy Knight Bon t'as dû voir C'est du tactical Un peu simplifié Le seul truc C'est qu'on a de la randomification Sur le deck Que les persos Ont des familles Donc là par exemple Teen Spirit C'est la famille Des Hooligans Avec Sparco Qui est le commandant D'ailleurs Donc si Sparco meurt Il n'y a plus personne Autre chose Donc on a les plantes Qui permettent d'être D'augmenter en général Ou de jouer avec l'eau Ou le soleil Ce genre de truc là Et on a des personnages aussi Qui sont de cette famille Et là par exemple On doit essayer D'aller sauver Bernard Qui s'est encore foutu Dans le caca Parce qu'il a décidé De partir en vacances Sauf que Ses vacances Se sont révélées Il était en vacances Dans un volcan avant Et maintenant Il est dans un Bien sûr Dans un truc hyper gelé Voilà Donc Il a bien choisi Encore une fois Je pense qu'on va augmenter Son attaque On va faire Deux Trois Ça va être compliqué Mais si on arrive Avec l'attaque boost Ça pourrait être Intéressant Le seul truc C'est que Sparco Il va devoir Prendre cher Donc là Il y a la passage De l'eau Donc on pourrait Essayer d'éviter On va essayer De faire ça Déjà Ah oui Mais j'ai plus Bah bien sûr J'ai plus d'énergie Lol Lol Ils sont encore mal joués Je vais devoir me faire Des limitations de temps Parce que je passe Tellement de vitesse Enfin voilà Je perds trop de temps Enfin je perds trop de temps Je réfléchis pas assez La manière dont ça va jouer Après Et on est mal parti Parce que là Il y a Sparco Tout seul Avec des gens Qui tapent A 70 70 de vie Donc on relance Comment je vais faire La dernière fois J'ai été parti Sur la gauche Pour bloquer Directement Ce spawn là Ce qui permet De les attirer Je pense qu'il faudrait Que j'utilise aussi Les forêts un peu plus Pour garder un peu De vie Là de toute façon Au début Je peux rien faire Eux ils ont deux tours Et eux Ils tirent presque Tout de suite Enfin elles Elles tirent directement Donc il faut absolument Que j'arrive là-haut Pour pouvoir bloquer Ce truc là Qui permet de spawner Ce genre de personnage Qui est l'enfer Ouais non mais je relance Tout le temps Laisse tomber Tu comprends rien Nibleur Bah écoute regarde J'ai Sparco Il a 6 de vie Et 3 d'attaque Si je le mets là Il peut détruire Un bonhomme de neige Eux Pour pouvoir laisser passer Plus vite Parce qu'en fait Le problème c'est Qu'on est bloqué par ça Donc là on peut voir Les spawns Qui sont ici Ici Il y a des Des petites bestioles Comme ça Qui s'appellent Des Polar spawn Des polar spawn Qui vont apparaître Là 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 En fait Tous les trucs Où il y a un Ils vont apparaître Donc là par exemple Il y en a un Qui va être bloqué Et il va bloquer Tous les autres Tant qu'il est dessus Là c'est pareil Et la même chose Ça va être bloqué Le problème Ça va être ici Ici Où Ils peuvent traverser Très rapidement Ensuite Il y a le déplacement Donc les déplacements Normalement c'est ce qui est en blanc Et l'attaque en rouge Sauf que la dernière fois On a appris aussi Qu'il pouvait se déplacer Et taper A partir du rouge Mais voilà Donc il faut faire attention A tout cet emplacement là Et pouvoir se déplacer Dans ce monde là En évitant de se faire taper Au maximum Et protéger notre Bernard Qui Lui Prend que des coups Et qui a 20 points de vie Donc tout ça Avec des gens Qui eux Tapent A deux Pour A distance Pour elle Donc à distance C'est ce petit truc là Qui est Qui est la cible Donc elle a visé à deux Donc elle va devoir se poser Là Pour pouvoir taper ça Et ensuite Elle va se poser là Pour pouvoir taper Bernard Eux ils tapent à un Donc il faut qu'il soit proche Donc il va commencer d'abord A se poser ici Pour pouvoir taper ça Et eux Ils le font en un coup Donc par exemple Ces deux personnages là Faudrait que je m'en débarrasse Tout de suite Comme ça Ça garde déjà des protections Mais Ces petits personnages là C'est des Winter Wopo Eux ils ont 4 d'attaque Ils font exactement Voir même pire Que ce qu'eux ils ont Sauf que eux C'est des Comme vous pouvez le voir On a des PV A 12 Ce qui veut dire Qu'il faudrait que je les tape A 15 fois Parce que moi J'ai que 3 d'attaque Actuellement avec lui Et eux Ils spawnent ici Donc au bout de 6 T'as un autre mec Qui tape à 4 Même si c'est proche Parce que Il a une visée En fait Qui est juste de 1 carreau Il tape quand même fort Et eux Ils tapent fort Et eux Ils tapent fort Donc du coup Là il y en a un autre Qui risque d'arriver Qui est Un Slashley Slamer aussi Donc il tape à 3 Donc là par exemple En 2 coups je meurs Lol Elle elle tape à 2 Donc en 3 coups Et eux Et eux Bah je meurs En 2 tours Oui c'est un enfer C'est le meilleur des épisodes Bien entendu Après j'ai des gens Comme Burnzai Qui tapent à 3 Et qui se déplacent Plutôt bien Le problème C'est que taper à 3 Ça ne suffit pas Parce que là Je peux pas L'envoyer lui Là Tu vois Là moi Je peux taper à 3 Ça suffit pas non plus Je peux aller taper lui Là si j'ai envie On va essayer de faire ça Mais en vrai Ça va faire mal Donc après on doit payer De l'énergie Qui est juste en dessous De ma tête Là Le 5 Donc là j'ai 5 Énergies Pour pouvoir claquer Pour pouvoir faire Le déplacement de Sparco Ou d'amener des gens Donc Birdseye par exemple Birdseye quand il arrivera Il a une attaque Qui s'appelle Mok Et attaque un ennemi En utilisant Sa valeur Ah Beaucoup de Birdseye Ils utilisent La valeur de l'ennemi Ah c'est intéressant Ça veut dire que Si j'utilise Mok Sur lui Je peux taper 4 Ah Mais voilà Du coup Mok ça revient Après Ça rentre dans notre deck Et après on peut le réutiliser Si vous avez vu On a un deck Qui est En fait en tournant C'est à dire qu'au bout de 24 Qui seront à la poubelle Ça va revenir Dans mon deck normal Donc en fait C'est intéressant De sortir des personnages Parce que ça peut nous permettre D'avoir un deck amélioré Donc là par exemple Si je sors Spituna Il va forcément me donner Une attaque de poison en plus Ce qui pourrait être pas mal Parce que le poison Pour toutes les personnes Qui se déplacent pas beaucoup Donc là par exemple Eux ils se déplacent beaucoup Mais Donc là Comme je disais En deux rounds Ils sont là Eux en un round Ils sont là Lui il faudra Deux Voir trois rounds Je crois Pour arriver là Eux Tour je veux dire Voilà Et il faut que je défends En plus Bernard Pendant 12 tours Si je veux avoir L'objectif qui est en haut Ce qui est compliqué Eux Bird's eye Ça peut être intéressant Du coup Donc on va peut-être Essayer de se le claquer On va le mettre là Et je veux juste Je veux juste voir Ce que ça donne Du coup Son moc Avec On va se poser Quelque part là Voilà Ici Donc là il a 4 Bah je vais mourir Comme ça c'est fait Eux Lol Je veux juste tester Parce qu'en fait Il y a des trucs Je sais pas comment Les alpaguers La dernière fois J'avais réussi à traverser Tout avec teen spirit Mais Là il meurt De toute façon En fait c'est gratuit C'est gratuit Et en fait c'est ça Il faut gérer Le déplacement Par rapport à la manière Dont eux ils vont se déplacer Donc potentiellement Prévoir le coup Que tu peux les attirer Sauf que Il y a des moments Ils sont pas attirés du tout Et ça Les moments où Ils sont pas attirés Bah c'est les pires moments Parce que C'est les moments où Tu te dis Oui mais là ça va Ils vont pas pouvoir me toucher Et venir quand même Et en fait non Donc là par exemple Si je me place Il faudrait que Pour que lui Je l'attire Il faudrait que je me positionne là Sauf que Il va pas venir Je crois qu'on avait déjà fait ça Donc on va essayer On va être sympa De toute façon là On peut rien faire On va juste augmenter sa vie Et on va se poser là Et je crois que Lui il s'en fout en fait Donc déjà lui il va pas venir Là on peut rien faire d'autre Parce que si je me déplace Ce serait ici Et on va voir si lui il se pointe En fait c'est pour avoir là La priorité sur l'attaque C'est le seul truc Ça ça me fait chier Que le boost Il soit arrivé dès le début Parce que le boost Permet de l'utiliser D'attaquer sur quelqu'un Avec ma première attaque Qui est l'attaque Que j'ai de base Qui est une attaque Comment on dit Une attaque Normale Et après je peux payer Pour attaquer encore plus Et avec le boost Ça me permet d'avoir Une attaque Payée à 1 Donc ça ferait 4 Oui c'est ça 3 Je tape une fois 3 Je tape deux fois 3 Et après je peux Augmenter le boost Et ça augmente Ses attaques Voilà A chaque fois que j'utilise Donc on va voir Mais je pense qu'il va pas venir Ah il vient Ah il vient Donc là la technique maintenant C'est s'il vient On va essayer de s'occuper de lui Et voir comment Bernard Bernard s'en sort Sachant qu'on est censé garder Toute sa vie Je pense que c'est dead Donc là je pourrais faire Payée Pour pouvoir avoir plus d'attaques Donc là ça me rajouterait 1 Ce qui me permettrait d'avoir 4 Et 1 de vitesse Ce qui me permettrait d'avoir 5 Donc je pourrais me déplacer Un peu plus Mais je peux aussi Attaquer En ligne Avec cette attaque là Qui me permet de faire Une attaque de ligne Directement C'est gratuit Ça paye pas de ligne Je peux m'en débarrasser En un coup Parce qu'en fait Enfin un coup En 2 coups Donc là je peux faire ça Et après je peux m'avancer Pour lui dire Écoute Je t'ai tapé une fois Mais je veux que tu partes Voilà Et là maintenant Tout ce qui m'empêche De continuer C'est Il faut que je bloque Ce spawn là Pour pas qu'il revienne En fait Et après je peux m'occuper Des 3 autres là Qui sont vénères Sachant que eux Ils ont un point de vie Donc ça devrait aller Mais du coup Il me faut quelqu'un en plus Parce que là Il va falloir bloquer Des spawn Sachant que j'ai quand même 5 tours Pour pouvoir bloquer Des spawn Donc ça va encore Je pense qu'on peut oublier Le fait qu'on va garder Bernard Au maximum de la zone Donc là on a Teen Spirit Et on a Spituna Teen Spirit Il se déplace bien Donc en fait Le truc c'est Ce serait pas mal De pouvoir bloquer Un des Un des personnages là Genre Ce personnage là Donc on va se déplacer Je suis sur l'eau Je peux me déplacer Donc là attention Parce que Son tour A lui Ca va être ça Son tour A lui Ca va être ça Donc du coup Il faut que je sorte de ça Après Donc là il faut Que j'utilise Ca Que je le tape Et maintenant Je m'en suis Parce que le truc Ca aide ça C'est comment qu'on fait Pour s'enfuir Donc on va s'enfuir Là Voir si Ils sont intéressés Par ce que je leur propose C'est à dire De venir On va envoyer Spituna Ici Pour pouvoir avoir Du poison A un moment Donc pas tout de suite Et pouvoir se débarrasser De lui Parce qu'en fait Lui on peut tourner Autour de cette petite pierre Ca c'est intéressant Parce que En vrai Si on se pose là Si je me pose là Je peux le toucher Et au fur et à mesure Je pourrais tourner autour Avec quelqu'un de deux Ca devrait être bon Il faut vraiment Que je m'en débarrasse Donc là-haut C'est 6 de tour Donc notre lanceuse Elle va continuer A attaquer Donc là on a P-back Donc ça c'est intéressant C'est si jamais On doit se retrouver Dans un problème On réattaque Et ça nous permet De nous déplacer En même temps Donc on va faire ça Et on va le retaper Et on va s'enfuir Donc là il faut faire attention Parce que là C'est moi qui bloque Donc il faudrait Que je fasse attention A sa marge Donc sa marge C'est 2 Donc 1, 2 Et là il pourra Se poser ici S'il veut Donc on va se remettre là C'est un peu Un peu nul Et il faudrait Qu'on bouge Un peu Cette personne Parce qu'on peut Se débarrasser De ça en fait Ou sinon Je ramène Le troublemaker Qui pourra nous aider Ou on ramène Spituna On va le déplacer Est-ce que je peux Aller de là Et on va l'attaquer Direct Voilà Donc le temps qu'il arrive Normalement c'est bon Au cas où On va se mettre là Parce que je veux voir A chaque fois Je me fais avoir Avec le rouge Donc On fait un test Il est mort Alors là J'ai 5 de J'ai 5 de défense On va faire ça d'abord Et on va s'enfuir Déjà Donc j'ai 5 de défense Donc là potentiellement Je pourrais faire En sorte que Toi T'es 5 de défense Et que taille au cac Ce qui permettrait D'avoir un pbac En plus tout à l'heure Et on va ramener Le cactus Parce que le cactus Il nous fait Des dégâts De Quoique un temps Chucky Ou le cactus Chucky en fait Il permet de De lancer un boomerang Qui me permet de tirer Les gens Ailleurs Que là où ils sont Donc là par exemple Si je me mets ici Je pourrais le tirer Vers le bas Ce qui est un problème Parce qu'après Je suis à découvert Donc je pourrais faire Cette attaque là Et m'enfuir ensuite Alors que lui Les déplacements De toute façon C'est un peu Un peu cacateux Voilà On va se rajouter De la vie Si on arrive A avancer C'est bien Derrière A côté Le sparcouille On arrive A deux Ah On a le chaos On va mettre le chaos Donc le chaos C'est à chaque fois Qu'un ennemi Prend un coup Par exemple Comme ça Je tire une carte Là on a un peu plus De déplacement Là je peux attaquer Un ennemi Et je gagne De la défense Toujours bien Et là je peux booster Faut que je pense Faut que je pense Faut que je pense à Comment je m'enfuir D'ici Donc on va On va aller Juste au bout là On va prendre la place Ah non on peut pas Prendre la place Attendez On va se mettre là Croiser les doigts Bon normalement Bernard est mort Je le précise Normalement Bernard meurt Donc il y a un problème D'ordre Il y a un problème D'ordre de spawn On tient même pas Six tours On tient pas Six tours On va payer le strike Je pense que Je pense que ça peut être intéressant Mais du coup Faut qu'on Faut qu'on change le deck Le strike nous permet D'attaquer plusieurs fois Est-ce qu'on réessayerait On va essayer avec le monster Juste pour voir Parce que le monster Je sais que Notre perso principal A plein de PV Et il va tout droit Parce qu'il Et à chaque fois On peut se faire Le payer Donc ça c'est intéressant Le problème C'est qu'il attaque pas bien Il attaque vraiment nul Même j'aurais dû dire Donc là Si on veut se protéger De cette personne là Qui va nous taper à 4 Faudrait que j'ai 4 De De D'armure Pour que je m'en fuis Lui Lui il se déplace où ? 3 1 2 3 Il va forcément aller là Bien sûr On pense qu'elle est là Il va pouvoir me taper Je pense Ah oui il repousse en plus Oh la la J'avais oublié Là je peux regagner ça Chucky est vraiment Inintéressant je crois Je vais encore prendre 4 Deux coups Perdre Beaucoup Pour taper 14 Je vois pas comment je pourrais faire Parce que eux deux là Ils ont vraiment 14 Tu tapais 14 Avec des gens qui ont 4 3 A part enchaîner 15 fois des trucs Je vois pas comment Obligé d'aller au cac quoi C'est euh C'est euh C'est euh Bref Parce que là en fait Si on avait deux cactus On pourrait forcer Potentiellement directement Les deux là A nous attaquer Je suis même pas sûr Qu'ils aient envie quoi Et euh Même les cactus En fait On pourrait Ça serait très difficile En fait De s'en sortir quoi En fait En fait Je pense qu'il faut un deck Vraiment Hooligan Hooligan Monstre Mais euh J'ai du mal à voir Comment vraiment les utiliser Euh Bon là de toute façon Là il n'y a pas que 36 solutions Euh On va faire ça déjà Pour être gentil Euh Voilà Si je me mets là Est-ce que je Il y a un truc qui va se passer Est-ce que tu vas venir Parce que là La prochaine Tu m'attaques de trois Donc euh Ce serait bien de se déplacer Ici Voilà J'aurais dû faire ça Non Bon on verra Si ça compte Sur le prochain tour Bah non Ouais Bien sûr Je t'ai tapé C'était pour que tu viennes En fait C'était pas pour pouvoir Ca y taper Bernard En mode Tunnel vision quoi Ouais mais trois de vie Troublemaker Sérieusement Même si je te fais foncer Là tout droit Je suis même pas sûr Tirer Un Deux Trois Ah si Quoi que Ca rajoute deux Donc on y arrive Après tu tapes Et après il faut que tu t'en suis Un Deux On s'enfuit ici Vas-y on va faire ça On va essayer Essayons Ah mais après je peux plus m'enfuir Et là du coup non Parce qu'en fait Ça augmente pas du tout mon déplacement en fait Si C'est juste que c'est trois à partir du moment où on est là Ah oui d'accord Ok Et bah écoute On va essayer de s'approcher On va voir ce que ça donne Ah mais là je vais me Si je m'enflige du dégât Je perds toute ma défense Vas-y C'est pas grave On va voir P-back là Il y a une fois un P-back Oh là là Non T'approche pas Je veux pas te voir toi Je t'aime pas Je t'aime vraiment pas Je sais ce que tu veux faire Je ne suis pas d'accord Faut qu'on sauve Trouble Maker maintenant Quel enfer Ok là on va prendre P-back On va aller là C'est trois hein Qu'est-ce que t'as On est quatre Alors ouais mais P-back je crois que c'est que un coup Ouais ça facture un point C'est nul Faut qu'on s'enfuit En fait faut qu'on s'enfuit pour que lui puisse nous taper Comment qu'on va faire On va faire ça Là t'es toujours dans Ouais on est toujours dans son area Dans sa zone Ici normalement ça devrait être bon Ah non Ah non Et bah écoute Tu peux pas aller là Donc on pourrait aller là Il se fait taper au prochain tour Mais ouais En plus il a trois On va tous mourir Il nous faut la vie du cactus Ils vont tous se retourner sur Bernard là Je le sais Je connais l'histoire Je me demande si on peut Avec la carte de swap C'est-à-dire de déplacement des unités On peut déplacer Bernard Parce que si on peut déplacer Bernard Ça peut être vraiment un game changer Bonjour Sylaoza Bonjour Sylaoza J'espère que ça va bien La revue du bot du monde Prison indigne Ah Sankara aussi Salut Donio C'était un talk show Bien entendu Bon allez voir Sylaoza Moi je suis passé la dernière fois C'était cool Il y a eu un bon petit topo Voilà j'ai fait un shootout Comme on dit Vous venez voir la loose Ici nous sommes totalement dans la loose Je vous envoie les réseaux Si vous voulez voir Chronologie des fans artistes Sur les archives de Youtube C'est la pub C'est actuellement la pub C'est la pub oui C'est actuellement la pause de chronologie Due aux vacances Si on peut dire Au moins une pause de quelques temps On a un problème On doit sauver Bernard Actuellement Et Et On n'y arrive pas Parce que tout le monde Est des bourres Tout le monde joue bourrin Et nous on joue Petit joueur Donc là par exemple C'est le seul truc que je peux faire Bien c'est ça Voilà Et vous avez vu le meilleur move Qu'on a pu faire de toute cette game Ah c'est Ah c'est l'éruption L'éruption j'imagine D'un volcan Bien disposé Bon j'espère que c'était bien En tout cas Le live Que vous avez fait J'avoue je me suis levé Un peu tard aujourd'hui Comment qu'on va faire Donc là j'ai ramené Teen Spirit Je sais pas pourquoi Parce que je l'adore je pense Parce que regardez Un petit fantôme sur un skate Qui demande de Plus Euh Il faut absolument Qu'on rapproche du coup Notre attaquant principal Là qui est notre Troublemaker Pour aller défoncer quelqu'un Et repartir après Donc on va défoncer Les gens qui peuvent taper fort Déjà Attends Est-ce que Oui Alors voilà Et tape 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 cette personne Ah merci Tu t'occupes de lui hein Nous on s'occupe des autres On a trois Le côté art des sujets Du coup c'était quoi Les sujets que vous avez traités Parce que Le titre ne disait pas tout J'imagine N'hésite pas à en parler Alors N'hésitez pas Alors on parlait Bon allez On joue le tout Pour le tout On est là Pour la gagne Voilà On bloque Les attaques Et Oulala Il faut qu'on arrive En Ah Fallait que je bloque ici Oh non les spawns Vite Vite Oh Y'a plus personne Je suis triste I'm so sad Ohlala Trouble maker qui meurt Quelle Nullité Notre attaquant principal est mort À part Un petit pion Et Bien sûr Notre deuxième attaquant est dead Voilà Il nous reste que de Couching spirit Et notre commandant Et voilà On est dans le caca Les Donc là on a deux personnes Qui sont arrivées Qui tapent à 4 Et dans pas longtemps On va se retrouver avec une personne Qui tape de loin Lol Et je précise Mon commandant Salut ma édile Qui tape à 1 Merci pour le soin C'est toujours appréciable D'ailleurs si vous voulez Shotot des commandes N'hésitez pas Ah les onomatopées Je sais pas si Normalement elles fonctionnent Ça fait un moment Que je les ai pas vues Si ça se trouve C'est un bug Plein de rapports Sur les lieux de privation De liberté Un article sur le décès D'un détenu Suite à des actes Des actes de torture Ah j'ai Je crois que j'ai vu J'ai vu l'article L'article passé Oui bah avec Oui bien sûr Avec toute la machine Institutionnelle Qui protège l'institution C'est bizarrement Pas étonnant On fait des attaques gratuites Est-ce qu'on peut se dire Que Bernard est mort Ouais Je pense qu'on peut se dire ça Le seul truc que je peux faire C'est de nous sauver De un tour Et nous on va mourir Par contre On va se mettre Voilà Est-ce que je veux bien Restaurer une vie Ouais Si je monte là-haut Je me fais défoncer Oui Je me mets là-haut Ah c'est vrai que j'ai pas fait La mise à jour De follow Attendez Ça me fait penser à ça Ce que Ce que Ce que Ce qu'il a nous disait Voilà donc J'ai perdu Apprécié Ah mais du coup Je les vois pas Il y a eu des follow On est à 200 On est à 299 là je crois en plus Oh là là Depuis que Je ne fais plus attention À streamlabs Voilà On va aller En fait on va pas On va pas faire un retry Faut qu'on aille payer Des cartes Ça sert à rien De jouer On est bloqué Mais jusqu'à la fin De notre vie Sur ce passage Et on gagne rien En plus À côté Donc ça Un dernier Pas très intéressant Attaquer un ennemi Plus De dommage Ça peut être intéressant Moi ce que je voulais voir C'était Euh C'était Ça Parce qu'on pourrait avoir 2 troublemakers Ça pourrait être intéressant aussi Mais le problème C'est que les troublemakers Ils Ils tapent fort Mais C'est tout quoi Ça Apparemment Tu payes cher Pour pouvoir Ne rien payer Et après Tu prends 2 dommages Et tu gagnes 1 d'énergie Ce qui te permet De rajouter Un truc intéressant Que tu pourrais jouer Potentiellement Mais Ça c'est Ajoute Une charge Et du coup Ça me permet de De payer Enfin D'avoir une carte Qui coûte 0 en énergie Et je peux me déplacer avec Et je pense que vraiment Ce qui est important C'est ça Parce que là Ça dépend du nombre De personnes Qui sont sur le terrain Et après Ça rajoute Une attaque Gratuite Achète un Ondin Il n'y a pas de Ondin Il y a un Or Parce que Dans nos decks Là Je pense qu'il faut vraiment Qu'on fasse un mélange Monstre Monstre Hooligan Parce que c'est eux Qui ont le plus de vie Peut-être avec eux Quand même Là En fait On a déjà fait plus ou moins ça C'est le truc On a On a besoin de vie C'est ça le problème aussi J'ai vraiment l'impression Que c'est de la force de frappe Qu'il nous faut Et on n'a pas Donc peut-être Plus de distance Parce que j'ai pas vraiment Joué distance En vrai Le problème C'est que Toutes les distances Ils sont payés Tu payes 2 Ondin de magique Oui bah oui Après tu fais des enchaînements Avec les Ondins Je te rappelle que Les Ondins dans Magic Nibbler Il faut les enchaîner C'est à dire Que t'en utilises 1 Après t'en utilises 2 3 Et après tu fais des histoires de groupe Dans les 2 Ils se renforcent Tout ça Tout ça Exactement Mais le problème C'est que c'est pas vraiment le cas Là En fait il faut Beaucoup de déplacements Parce qu'il faut absolument Qu'on puisse se déplacer vite Beaucoup de vie Parce qu'il faut qu'on puisse Prendre des coups Et en donner Donc beaucoup de vie Beaucoup d'attaques Donc par exemple Le succulent Il se déplace bien Sauf qu'il a que 2 d'attaques Et 2 de vie Et on peut pas booster Un succulent Parce que si on commence A booster un succulent Comment on fait avec les autres Il nous faut un Il nous faut quelqu'un Pour pouvoir vraiment Défoncer les gens Est-ce que je rajouterais Des déplacements Donc là on a déplacement Ici Déplacement ici 2, 3 4, 5, 6, 7 7 Après on a les déplacements Qui sont de Teen Spirit Donc ça fait 8, 9 On a 8 Et on a 10 Avec le déplacement De Chucky Si on le sort On a 10 déplacements Ce qui est déjà pas mal Et après on a les déplacements Qui sont aussi Des cartes qu'on rajoute Donc de vie Donc ça fait 11 Peut-être un peu trop Et P-back Qui nous permet De nous déplacer aussi Ce qui nous fait 12 Et plus celui-ci 13 Je sais pas si je l'ai compté Celui-là Je sais plus Je sais plus si je l'ai compté Peut-être 12 plus Ensuite On a Un qui peut Nous attaquer Et se protéger Suffisamment bien En zone En plus Donc clairement Le cactus Il nous le faut Spituna Qui fait des attaques De loin Et qui a de la vie Donc ça Je pense que c'est nécessaire Je pense que peut-être Même 2 Spituna Ça peut être bien Chucky Qui a masse de vie Qui a de l'armure Qui rajoute en plus Un déplacement Sauf que lui Il attire les gens Vers lui-même Et on perd On perd notre visée Donc du coup En fait Il faudrait attaquer Et s'enfuir A chaque fois Avec Chucky C'est le plus gros Problème de Chucky C'est ça Troublemaker Qui a de la vie Et qui est plutôt équilibrée En fait Vie Déplacement Attaque Qu'on peut booster Comme le cactus Est-ce que c'est nécessaire D'avoir un Troublemaker Je ne sais pas Parce qu'en fait A côté On a Mok Et ça Ça peut être pas mal aussi Avec le Birdseye Qui est plutôt équilibré aussi Il tape moins fort Il se dépasse plus Et après on utilise L'attaque de l'ennemi Pour pouvoir le taper Donc ça pourrait être intéressant On va enlever le Troublemaker Pour voir Et on va rajouter Quelque chose d'autre Je pense Quelqu'un Qui tape fort En fait Ou swap Parce que le swap C'est ça Ça permet de De déplacer Une unité Avec une autre Unité Dans les alentours De 5 cases Ce qui voudrait dire Que si je m'approche De Bernard Est-ce qu'on peut faire ça Avec Bernard Parce que Si on peut faire ça Avec Bernard On l'utilise H24 Pendant le game Et on déplace Bernard à chaque fois Le pire du truc C'est Bernard au milieu Vraiment Donc ça c'est intéressant aussi Ça rajoute De la vie Donc le cactus juice C'est ce que sort Notre cactus Qui récupère De la vie D'une On a 3 Je crois 3 vies en plus Et là c'est par Par Unité endommagée Donc ça Ça pourrait être intéressant Il y a un vrai problème Je pense qu'on va devoir Prendre strike Là il nous manque une carte On va essayer strike En plus On va payer J'ai de la thune On paye Je veux juste voir Comment ça fonctionne Est-ce que j'ai claqué 40 balles Qui ont été durs À avoir Oui Est-ce que ça va être Important Mais non mais Je veux être dans le Hooligans Gang T'as vu Voilà Et je veux mon strike Donc strike Ce qui est pas mal Avec Sparko Qui lui Amène les 1000 cuts Et le total KO Total KO Qui permet d'avoir Une ennemie À chaque attaque Je tiens une carte Et 1000 cuts Et je paye Je rajoute 2 cuts Donc en fait Je lance des poignards En premier À chaque Pour chaque Pour chaque personne Qui est sur le terrain Ce qui veut dire Que je peux avoir Masses de choses Et en plus Ça rajoute La possibilité D'avoir 2 Step Qui sont les Qui est la carte En gros Qui rajoute Un moyen À chaque personnage Aussi Un moyen De se déplacer Sauf que Je crois que Ceux-ci Ils sont payants Par contre Donc Et le strike En fait Lui Tu payes 2 Et ça rajoute Un strike Pour chaque personne Aussi Donc ça peut être Pas mal Parce que ça nous permet D'attaquer Beaucoup plus de fois Et c'est ce qui nous manque En fait Pour pouvoir se débarrasser De quelqu'un Donc on fait On essaye de voir C'est pas ça Que je voulais faire On essaye de voir Ce que ça donne Mais je J'y arrive pas Parce qu'il faut aussi Bloquer les spawns Donc on arrive Quel enfer C'est un jeu De 7 ans et plus Je le rappelle ou pas Bon Parce que là Par exemple Si j'utilise Mok Sur ce personnage Là Ça fait 4 dans sa tête Quand même Et après Je peux utiliser Autre chose Je pense qu'il faut Qu'on libère De la place Quelque part Lui il bougera pas De toute façon Mais il faudra Absolument qu'on bloque ça Mais on peut attendre Splituna Pour qu'il fasse Le travail ici Là il faut absolument Qu'on fonce là haut Et eux Faut s'en débarrasser Assez rapidement aussi Donc on va se poser là Pour voir Oh il y a déjà strike Et total chaos Non mais je traverse pas De l'OT1 Ça on est obligé De le faire Enfin Si je veux avoir Ne serait-ce qu'un espoir Est-ce que je me débarrasse De lui Parce que moi j'ai 4 Je peux le faire Gratuit Pas gratuit Ok On va voir Normalement Lui il me tape 3 je crois Ça veut dire Que je fais à 3 Si déjà J'arrive à me débarrasser De lui Ça peut être pas mal Puisqu'on peut faire Un passage par 1 Tu-tu-tu-tu 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 Tu-tu-tu Tu-tu-tu-tu Ouais, il faut que je m'approche le plus. Alors, attends, je peux... Est-ce que je pourrais aller là ? Non. On va essayer de s'approcher le plus et on va le taper avec la ligne d'attaque. Si on arrive à se débarrasser des deux, là, c'est pas mal. Là, normalement, il va venir me taper. Et avec l'armure, ça devrait bien se passer. Un petit teen spirit pour aller bloquer le gars qui va taper Bernard à proprement parler, là. Lui, là, ça serait bien. Purée. Trois. Un, deux, trois. En deux, je peux y être. Il me retape et il me fait trois. C'est un peu chaud, hein. Vas-y, on tente. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Il a ouvert le champ Et il y a l'autre qui se pointe à 4 Oh non Je me sens obligé d'attaquer maintenant Parce qu'il y a lui là à côté Il y a les 1000 cuts On est 2 Ça fait pas beaucoup Après je peux pas être beaucoup déplacé J'ai 3 déplacements Déjà ça c'est gratuit Donc si j'utilise 2 La marge c'est quoi ? C'est qu'il faut que j'aille là A peu près là Sauf que là je laisse le champ Donc là j'aurai 1 de vie Ça va me faire 3 2 2 Faut le finir Parce qu'en fait c'est le pire Ça c'est fait Et après je peux re-récupérer 1000 cuts Mais là on est bien Là je suis bien Là je suis un peu moins bien Donc on va aller en haut Je vais prendre ça Parce que lui il tape à 2 Si je prends ça en fait Je peux me pointer là-haut J'ai toujours pas l'attaque Ouais mais j'aurai pas l'attaque en fait Faut que je puisse m'enfuir en fait Bon j'espère qu'on a bien joué quand même Donc ça les petits là ça me dérange pas trop Mais faut pas qu'il soit trop Ça serait bien Ah Ah Ok Ah ils sont chiants Ils sont en train d'occuper l'espérance Oh la la Toi t'as 4 Comment tu veux que je fasse Ah peut-être Ah il s'est déplacé Parce que lui qui se pointe là C'est chaud Je pense que je peux finir lui par contre On peut y aller On va aller de ce côté là Sauf que si je le finis Faut que je sois là Parce que vu que je fais de l'attaque de Ouais on va faire ça Ça va me permettre de Je peux pas me déplacer plus là Ah non Ok Ça va me permettre de libérer un peu d'espace Dans deux tours Faut que j'ai deux personnes Pour pouvoir aller en bas Et bloquer les spawns Mais quel enfer Euh On est déjà à 8. Il n'y en a pas de déplacement, et voilà, c'est fini ! Je vais juste aller aux toilettes, et j'arrive. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah, le seul truc que je peux faire, c'est ça. Vraiment. Je vais attirer quelqu'un. Je vais augmenter son truc, et je vais l'utiliser. Déjà C'est le seul truc que je peux vraiment faire C'est bien ça Ah le truc de Chucky c'est vachement bien Donc faut que Sparco se pointe parce que sinon c'est la misère Et l'autre là il est Oh merde J'ai oublié qu'il devait bouger Bon plus de Chucky peut-être Ah je voulais essayer ça aussi On l'a pas utilisé encore On va se rapprocher au mieux Est-ce qu'on va sortir Un Team Spirit aussi Si ça proche au mieux Ouais Oh c'est vrai que je peux faire ça Bon C'est où que je peux me poser pour que je ne me fasse pas démonter Nulle part Nulle part Vachement intéressant 3 Plus 2 ça fait 5 C'est intéressant Ah Tout le monde est attiré en bas Qui ? Qui ? Alors attendez Parce que comment c'est possible que là Tout d'un coup il soit attiré en bas Qu'est-ce qu'il s'est passé pour que ça se passe comme ça ? Bon on sait qu'il va prendre cher Euh Ah il y a Spitzuna qui peut arriver Parce que Spitzuna ici ça peut être hyper efficace Euh 3 Ça va faire 6 Et après on peut s'enfuir Et je peux taper avec 4 Euh Lui il va nous donner 3 Mais on a de la vie Donc ça devrait aller On a besoin de 1 mouvement pour S'en sortir ici On a besoin de 2 mouvements pour s'en sortir ici Ça fait 3 Ça fait 3 Donc il nous reste 2 Euh Si on fait du safe Du safe jeu En fait là je pourrais attaquer qu'une seule fois Là je les ai attirés Donc en soit est-ce que c'est nécessaire que je reste ici ? Donc là il va pouvoir me taper ici en fait Donc là il faudrait que je me déplace un peu plus Chose que je ne peux pas faire À part en bas Euh Et lui Il a combien de déplacement ? 1, 2, 3 Sauf que ça enlève 1 Donc ça fait 2 Donc là il pourra bouger ici Il pourra bouger ici Il pourra taper là Je pense Donc voyons voir ce qu'il nous fait En se déplaçant un peu partout Je vais voir s'ils sont encore attirés Est-ce qu'ils descendent ? Ou est-ce qu'ils vont vers Barnard ? Est-ce qu'on va gagner un tour ? Non Ok Ok C'est quand même pas mal Parce que ça veut dire Que là il y en a quand même 3 Qui sont vers le bas Il y en a un qui a dû se replacer Est-ce qu'on va attaquer des gens ? On peut hein Ça ferait un 3 Et après je pourrais même me déplacer Ça ferait un 2 Potentiellement 3 Je peux faire une attaque directe Et le retaper On a que 2 déplacements Ce qui ferait 3 possibilités Est-ce que tu peux aller attaquer Sparco ? Non Toi tu peux je pense Non Ok Bon du coup c'est E2 Donc On peut aller chercher les gens On peut aller chercher les gens Mais on ne pourra pas s'en sortir tout le temps Donc là Qui est le plus important ? Ah bah ça va être toi Sur le coup Mais on peut préparer peut-être Son attaque Alors du coup là ça va être Ouais On pourra le bombo-clater à 2 Est-ce que du coup je lui mets Un p-back Bon déjà on va faire ça Euh Je vais déplacer Et on va fuir avec ça Euh Parce que là je le bloque 1 2 Ouais Donc là il pourra aller là Juste Donc si je me mets là Normalement ça devrait être bon Et là Si je vais dans l'autre sens par contre Ça serait pas mal aussi Euh Ouais non Bon Normalement si je me mets là Il n'y a pas de problème Parce que lui il pourra se déplacer ici Il a combien ? 2 Donc ça fait 1 Ouais Normalement c'est bon Si je le laisse sur l'eau c'est bon Ok Maintenant il faut savoir à qui on A qui on paye Alors Combien de défense Combien d'attaque Est-ce qu'on lui donne p-back à quelqu'un Euh Est-ce que c'est pas un peu trop tôt Est-ce que si on donne p-back Euh A notre bird's eye Sachant qu'il a 3 de vie Euh On peut mourir très rapidement Pareil si je lui donne Après il pourra donner un coup quoi Parce que si jamais lui il nous donne un coup Au moins on pourra s'en sortir Pour le prochain tour Gratuitement du coup Euh 4 Est-ce que c'est peut-être intéressant Peut-être ouais voilà On va augmenter notre Les p-back on garde pour plus tard Est-ce qu'ils sont toujours attirés par nous ? Est-ce que ça serait intéressant ? Non Donc les Les Voilà Ça fait 5 5 là En fait il faut les laisser sur l'eau L'eau c'est bien Ok Donc là je peux gagner en plus de l'armure Donc là si je fais Ouh là j'ai un J'ai les strikes Mais j'ai pas beaucoup de mouvements Et ça va être chaud Là si je déplace Je pourrais le taper A 3 Et je pourrais rajouter des strikes Ou euh Taper avec le boost Bon vas-y on essaye de finir déjà l'huile 3 ça fait 7 Oh c'est possible hein C'est possible Et je vais peut-être gagner de l'armure en plus Allez on va essayer de faire ça Ok Ok là pour l'instant c'est bien Ça veut dire que là on pourra bloquer les deux Allez Faut qu'on ait des gens à sortir Parce qu'on va se faire taper par lui là Un petit moque Genre vertuit Ah il y a de chez qui Ah il pourra faire deux tours En étant sur 1, 2, 3 1, 2, 3 Ça veut dire que là je peux le toucher Ça veut dire que je peux défoncer lui Avec Chucky si je l'amène On a besoin de Chucky On se dit qu'on a besoin de Chucky On replace les gens Faut que le Faut que lui puisse être là Faut que toi tu puisses être là Et on va essayer de se débrouiller avec le Avec les personnes qui arrivent Faut qu'on puisse monter un moment Donc ça dépendra de son déplacement Mais je pense qu'elle est là A part s'il décide de passer par ici Est-ce qu'il est possible parce que je l'ai attiré Pour toi c'est bloqué Il me reste un mouvement Donc ça serait forcément un déplacement Du coup j'attends ici Je me mets là Ah mais je pourrais pas le toucher ici Logiquement Faudrait que je sois là Pour pouvoir me placer par la suite On va voir C'est compliqué Ah mais t'es mort en fait J'avais pas vu Lol Il te reste un tour Bernard Qui qui a mis le time Qui a fait hop time Vous en avez marre de moi déjà Hanibleur Oui il y a une lance 37 sur la galère Bah oui c'est ça l'idée C'était pour savoir Non mais t'inquiète 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 Non mais là en fait on n'y arrivera pas Je pense qu'on n'y arrivera pas Même Strike Il sort pas masse en fait Bon de toute façon Ça c'est réglé Donc 1, 2, 3 Faudrait que je sois C'est ça T'as visé C'est ça 2 devant Et après tu peux taper Là j'ai tapé ici Oui c'est ça Donc si je me mets là Normalement je peux le toucher Regardez bien comment ça va Ça va mal se passer ce truc Ça va tellement mal se passer En fait il faudrait que je me mette là Que je puisse le toucher pour la tirer en bas Là je peux plus le toucher Et il faudrait que j'attire Quelqu'un Il faudrait que je me pointe Pour le défoncer Chose Qui ne sert à rien Parce que Bernard il a pas de vie en fait Là Donc là on a bien joué On a fait attention à tout On a presque pas perdu de vie On est en train d'essayer De bloquer des spawn Mais je pense qu'en fait Il faut pas essayer de les bloquer Les spawn Faut foncer Sauver Bernard Ça c'était archi bien joué Mais C'est dead Il perd simple Bon allez on fait On fait de la manière dont j'avais fait la première fois Après je pense qu'on va peut-être abandonner le jeu Parce que j'en peux plus J'en peux plus En fait il faudrait que je regarde du Il faudrait que je regarde comment les gens se sont débrouillés Et avec quelle carte Parce que j'ai du mal à saisir Donc le but Rappelez-vous Sauver Bernard Donc on va sauver Bernard On va se mettre le plus proche Et le mieux Ce serait d'avoir Spichuna ensuite Donc On se met là On prend Spichuna On le pose là On va sortir Bird's Eye Pour bloquer quelqu'un À un moment Et voilà Ah Ah c'est marrant ça Parce que Spichuna il se déplace pas bien Oula les cuts qui arrivent 4 Oulala Est-ce que je peux faire un truc Est-ce que je peux faire un move Est-ce que je peux faire un move Est-ce qu'on va le finir Ouh c'est possible Ouh c'est fort probable Oulala C'était très efficace Ok On peut repayer Mais on va pas repayer Lui va se pointer Ah Loul Ok On a nettoyé tout un coin Qui allait nous faire chier Donc ça c'est bien Par contre le côté Il faut y aller Et si on se disait Lui il va mourir De ses souffrances De poison En se disant Ouais Bon bah voilà C'est clair Voilà Salut Est-ce qu'il tape plus fort entre les deux 3 c'est toi Allez on va prendre le chien tout de suite Parce que là si je fonce dans sa tête à lui On est d'accord que je die Parce qu'ils vont tous se mettre sur moi Ça va faire 2 5 Euh De 7 Super J'ai 6 de vie Donc on va pas faire ça Clairement Euh On va juste essayer de s'enfuir de ça en fait De lui là Qui est en train de se pointer Euh J'aurais pu l'attaquer en plus C'est un peu dommage Quoi que je peux revenir Pour l'attaquer Attendez On va faire ça Ah non mais c'est pas le bon côté Lol On va se mettre là Donc 5 Bon lui on dit qu'on l'abandonne Il va mourir de ses souffrances Bon pour l'instant on va se dire ça Ah il y a un payback Oulala Euh Excusez-moi c'était trop tentant On va aller jusqu'au bout avec lui hein Salut Oh merci Oh non te mets pas là Non 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 il peut pas arriver jusqu'ici Ils ont quand même des attaques d'opportunité hein C'est à dire qu'à partir du moment où ils voient que j'ai fait une bêtise Ils me laissent pas Aïe 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 Euh Aïe Hummm... Oulala, ça c'est bien ça ! Euh... Un petit cactus là, qui sort de... Non ? Toi tu vas mourir à un moment, de toute façon Donc ça c'est pas un problème Euh... Bon y'a un truc que j'aurais peut-être pas dû lui faire Mais là il va se pointer de toute façon Donc euh... On va nettoyer ici Parce qu'on va devoir se dépasser je pense Et je remarque que le mec au marteau il a pas bougé en fait C'est moi où il a pas bougé du tout Ah ça y est, il commence à se faire On dirait qu'il est euh... Il est géré par la boule de neige qu'on a bloqué... Qu'on vient de casser C'est l'histoire hein Donc là j'ai une ligne d'attaque encore Ah ouais... Ah ouais je peux tous les avoir là d'un coup là non ? Attends c'est combien la ligne d'attaque ? Attends c'est combien la ligne d'attaque ? Ah ouais non mais là je vais forcément devoir casser ça hein Ou je me débarrasse de tout le monde hein ? Donc là de toute façon elle est clairement pas dans une position visée sur Bernard C'est eux qui me font chier Donc il faut qu'on aille là Euh... Est-ce que ce serait pas mieux d'ailleurs que je monte tout en haut ici pour pouvoir attaper tout le monde là ? Ça fera 4 après... Je sais pas... On a combien de déplacements ? 1... 2... Est-ce que je pourrais aussi taper ce monsieur hein ? Ah ouais... Euh... Non l'idée... La meilleure idée ce serait de se débarrasser de cette ligne là Ils vont forcément devoir se placer pour pouvoir essayer de le taper Euh... Et je peux bloquer je pense Euh... Donc on va faire ça Voilà... Où ça ramé ? Ça ramé... J'ai oublié que j'avais payback Voilà... Très bien... Donc là faut pas faire de bêtises hein ? On a 4 moyens de se déplacer Donc ça veut dire qu'on peut déplacer au moins 2 personnes aller-retour Euh... Bon... Donc prochain tour on se fait toucher Faut sortir de ça Donc le mieux ce serait que moi je me pointe Je le tape Et je vais là Quoi ? Tu fais des lignes maintenant ? Ah bon ? C'est quoi ce bug ? Depuis quand Chucky il fait des lignes ? 1, 2, 3... Si je me mets là c'est bon Ah ouais... Ah ça va jouer tendu Mais depuis quand il fait des lignes lui ? C'est un avantage hein... Mais euh... Pourquoi ? Tu fais toujours des lignes maintenant ? Ok... 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 Merci... Hum... Normalement euh... Voilà... Elle va se ramener Pour pouvoir me taper Ok... C'est pas mal là ce qu'il rencontre se dérouler c'est bien C'est pas mal Ça fait 6 tours... 8... Il en reste 4... Il faut survivre à 4... 4 tours... Ce serait bien... Mais regardez moi... Depuis quand ? C'est quoi ce bug ? C'est quoi ce bug ? Moi ça me dérange pas en soi hein... Mais c'est un bug hein... On s'en est d'accord... Depuis quand je suis kiffé ça ? Pourquoi je gagne grâce à ça ? Sui... Est-ce qu'on... Est-ce qu'on m'a... On m'a hacké pour pouvoir euh... C'est un... C'est un stream hack c'est ça ? Ah ouais y'a un... Par contre la ville hein... La ville hein... De la vie, de la vie, de la vie ! Il nous faut de la vie pour ce parcours s'il vous plaît ! Ou une attaque de poison... Euh... 4... Si je remets une attaque de poison ça peut être pas mal aussi... Si je fais ça... Je peux la taper... C'est génial... Je peux la taper... Je peux taper ici aussi... Je peux nettoyer avant même qu'ils arrivent ! Je vais faire ça bon... J'ai besoin d'un de détour, quand je n'ai pas choisi... J'ai besoin de mettre des dents ! J'ai besoin d'un de détour ! J'ai besoin d'un de détour ! Là, je peux le taper. C'est incroyable ce qu'il y a en train de se dérouler. Il nous reste... Ok, il nous reste... 3 tours. Donc, toi, tu vas te pointer. Eux, ils vont se pointer. Ah, ils vont me taper. Ah, je suis mort. J'aurais dû bouger. J'aurais dû bouger, j'ai que 3. Ils ont 4. Même avec ce... Ah ! Non ! Ne viens pas ! Non ! Et voilà, c'était mal joué alors qu'on avait un hack. Quel enfer ! J'avais oublié qu'ils étaient là. Ah là 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 ! Ah là 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 ! En tout cas, on a joué uniquement avec les hooligans, du coup. On va y arriver. Je croise les doigts. Et on va s'arrêter d'ici peu aussi, parce que ça fait un moment quand même. Donc, on avait commencé ici. Ouais, non mais c'était mal joué. C'est de ma faute. Clairement. Euh... Faut qu'ils se déplacent, nous. On va jouer un peu comme tout à l'heure. Je pense que de toute façon, là, ils sont en train de nous donner des tips pour pouvoir réussir, parce que c'est pas possible, sinon. 3, 2, 1 case. Je me serais déplacé dans la forêt, ça aurait été bien. Bon. Donc, j'ai 4 d'attaque. Ça fera 2 et 2, ça fera 10. Et après, je pourrais enchaîner. Si j'augmente mon attaque, ça fait 5. Donc, c'est possible que je fasse très très mal. D'ailleurs, est-ce que je peux aller jusque là-haut ? Assez facilement. Non. Donc, je vais devoir forcément payer 2. Et après, payer 2. Ça fait 4. Et après, il ne me reste que... Ah ouais. Ah ouais. Tout de suite, moins intéressant. Bon, du coup, on va pas jouer comme ça. On va passer ici. Donc là, je peux faire ma bêtise de tourner autour, de l'empoisonner et de lui dire, tiens, chais. Et moi, je peux me placer, quelque part, peut-être. Est-ce qu'on peut attaquer toujours ? Voilà. On n'attaque plus du tout. On ligne droite, maintenant, c'est fini. Ah 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 ! Oh là là. Quelle histoire. Euh, bon. Après, je protège plutôt pas mal, là. En fait, ce serait bien de libérer ici. Est-ce que je peux traverser ? Oui. Si je traverse, il va commencer à se planter vers moi, je pense. Donc, je pourrais l'avoir que le premier tour. Et après, il faut que je m'enfuie. Où je fais la technique du... Oh, regardez, je suis perdu dans l'eau. Euh, venez pas me voir. Et que j'attende qu'ils se déplacent. Et qu'en fait, ils vont tous se pointer. Proche de l'eau. Mais ils vont jamais pouvoir me traverser. Et là, je pourrais aller taper. Mais j'ai pas assez de personnes pour encore faire ça. Euh, bon. De toute façon, toi, tu vas aller tout droit. Elle, elle va te taper dessus. Donc ouais, c'est... C'est toi qu'il faut que je renforce. Voilà, comme ça, c'est fait. On utilisera pour plus tard... Notre... Notre allonge. Et on essaiera de l'avoir, lui. Euh... Et on va s'en profiter pour empoisonner notre... Un cher ami. Voilà, comme ça... On a quand même fait quelque chose. Spichuna, tu veux pas faire des attaques de zone à deux... Euh... Je sais pas pourquoi le... Pourquoi ça s'est passé comme ça avec Chucky. Et du coup, tout d'un coup, entrepris avec Spichuna qui va commencer à... Ah, total chaos. Euh, c'est intéressant. Mais moi, je préfère deux personnes empoisonnées. Ce serait plutôt sympa. Ah, j'ai pas beaucoup de déplacements, en repêche. Ah, j'ai pas beaucoup de déplacements, en repêche. Ah, j'peux m'en foutre. On en va faire comme la dernière fois, hein. Je vais me dire... Oh, je m'en fous. Je vais là. Est-ce que je suis griddy à ce point-là ? C'est-à-dire, c'est-à-dire de le finir d'un coup. Parce que là, avec ce truc-là, ça attaque un ennemi. Ça rajoute tes dommages... Avec l'armure. Et du coup, lui, il est dead direct. Ce qui veut dire qu'après, je suis à 6. Que toi, tu vas me mettre 2. Et que toi, tu vas me mettre 2. Ça fait 4. On sera à 2. C'est un moyen de mourir vite, quoi. J'ai envie de dire non, quoi. J'ai envie de dire non. Peut-être pas tout de suite, quoi. Là, ce serait un peu... C'est un peu du sacrifice de notre commande, encore une fois. Parce que là, on va prendre 2 aussi. Ah, donc, du coup, elle ne nous attaque pas. Donc, ça, c'est bien. Ok. Toi, tu me montres. C'est très bien. Ok. Ça, c'est bien. Oh, ça fait 2 heures. On s'arrête dans 30 minutes. Je pense que là, c'est un des derniers... Des derniers tests. J'en peux plus de mort de ce truc. Alors, attendez. Parce que là, ça va jouer un peu sérieux. On va faire ça. Je suis désolé, mais on va devoir utiliser ça. C'est intéressant. Donc, ce serait bien que je puisse me pointer ici pour pouvoir libérer la place pour que Chuckie passe. Parce que là... Est-ce que tu passes là ? Ouais, tu pourrais passer. Euh... Ça me le place ici. Ça va le mettre en danger. Mais c'est pas grave. Parce qu'on sera... On sera au bon endroit pour le taper. Cette personne-là. Qui viendra ici ensuite. Il faudrait que je m'en fuis. À ce moment-là. Faut que j'aille poursuivre. Je pense qu'il faut que j'aille poursuivre cette personne-là. Et que je me débarrasse des gens. Euh... Donc, imaginons. Je la poursuis. Je prends ça. Je peux aller directement là. Et d'abord, il faudrait que je m'arrête ici pour pouvoir taper cette personne. Avec... Ça. Ensuite, je continue. Je me cache là. Là, en fait, je peux taper. Je mets quoi ? Quatre ? En fait, le mieux, de toute façon, c'est de me mettre ici. À un moment. Ils vont forcément venir. Euh... Donc là, l'idée, c'est qu'on... C'est Chucky qui va gérer le truc, je pense. Ah ! Loul. J'ai... J'ai pas... J'ai pas compté. Bon, c'est pas grave. Il va me mettre quatre. Ça va faire... Ouais, ça fait beaucoup. Oh, mais pas quatre. Mais... Mais mets pas quatre de coups, s'il te plaît. Pas marrant. Pas marrant. Il est pas marrant. J'en ai marre de ce niveau. J'en ai marre. Je fais n'importe quoi, en plus, à partir d'une certaine heure. Comme d'habitude. Au bout de deux heures, mon cerveau est en train de fondre. Même si au début, je fondais déjà. Bon, le début est bien ici, en vrai. Je l'apprécie. Donc là, on n'a pas grand-chose. Donc on va faire la technique du « j'ouvre le champ ». Voilà. Si j'ai attaqué, je peux me déplacer. Je me mets là. Voilà. Je pourrais même totalement vider le truc pour faire genre on a un truc intéressant. Mais non. Pas très intéressant non plus. 10 tours encore à tenir. Je suis désolé, mais moi, j'aime bien cette technique. J'ai toujours apprécié le « move » de « « move » de 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 « move ». Et on se barre. Ah, on ne peut pas se barrer. Loul. On va prendre cher. Ouais mais bon Un sacrifice de Spitzuna c'est pas grave Pas très grave J'espère Oh je peux l'augmenter c'est genre ici On t'abandonne Spitzuna Longue vie à toi Oh j'aurais du faire ligne d'attaque Oh la bêtise Il faut que je mettais jour Interaction Comment je vais faire ça Spitzuna c'était sûr de toute façon Est-ce que c'est main Toujours la b-197 Ah ouais il veut pas valider Ok 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 Faut que je fasse une autrement Alors attendez patientez 3 secondes Oh on a les 1000 cuts Peut-être qu'on va se débarrer ainsi De celui qui est en face de moi Et il y a Chucky qui arrive Donc du coup 3 Je pourrais te taper toi Il y en a payback Très bien Bon Ça peut être pas mal Je crois qu'on va aller voir Les Djeline après J'ai cru voir sur Twitter Qu'il y avait le stream De la permanence Aujourd'hui Donc on va On va raider là-bas Je pense que Je pense que je vais essayer D'y arriver En dehors du stream Parce que j'y arrive Clairement pas Ici Déjà Qui c'est qu'on joue Parce que je peux Là je peux mettre ici Et Chucky Ça ferait 2 Mais après J'utiliserai 2 aussi Pour les 1000 cuts En fait En vrai Les 1000 cuts Est-ce que c'est vachement nécessaire Je ne sais pas En tout cas Il nous faut de la vie Il nous faut Le payback Ah 2 Ah oui d'accord Est-ce qu'on peut S'en sortir de ça Oui Un petit Un petit Unicone Ouais Bah voilà Ça fait 5 De coup Alors moi Ce que je voulais faire C'était continuer à faire C'était ça Donc je me fais démonter A 4 Heureusement Spituna il a fait le boulot Ouais Il est en train Ah non mais ça s'enlève C'est nul Ah oui d'accord Donc du coup En fait Nick Streamlabs Il ne traîne plus Dans le camp Ouais Faut que je mette à jour Manuellement Super Merci Alors On a une ligne d'attaque Non pas du tout Est-ce qu'on pourrait avoir Une ligne d'attaque gratuite Là juste après C'est possible C'est possible J'ai 5 J'ai 5 J'ai 5 L'attaque Là c'est pas mal On va aller taper lui Oh Birdseye qui arrive Euh ouais C'est possible Quand on se débarasse de tout le monde De toute façon Là c'est la dernière game Clairement ça se voit Rien ne va Rien ne va Donc C'est où que c'est déjà Ah il n'y a plus de followers Ah si 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 C'est juste que c'est loin Alors attendez Faut que je vous remette Goal à monte J'avais mis 300 On n'est toujours pas à 300 On est d'accord J'avais mis au pif Faites ce que vous voulez Si vous voulez Ne pas Ne pas suivre Ne le suivez pas On est le On va mettre 08 Euh 31 2022 En fait ce serait marrant Parce que On est Voilà On a lancé Bon alors désolé Parce que j'ai pas les Du coup les derniers Les dernières personnes Qui ont follow Euh Je crois qu'il faudrait Que j'aille du côté De modération Twitch Voilà On va peut-être entendre Une boucle Excusez-moi d'avance Ah c'est bon J'ai réussi à couper avant Euh Bon Ça fait quoi On est à où là 4 6 8 Bon le gars est dead Le gars est dead Je répète Le gars Est dead Le gars Va peut-être Survivre Je répète Le gars Va peut-être Survivre Dans tous les cas En fait Ils vont Ils vont Déglinguer En vrai 2 4 6 Mais niquez-vous On va aller Bombo Plâtre lui On va essayer D'attirer l'autre Euh J'y crois pas Euh Du coup Les personnes Qui ont Follow Récemment Alexis Nexus Merci Ah non c'est moi Qui les bannent C'est pas du tout Quelqu'un qui a follow Ça C'est où que c'est Je sais même plus Il y a des choses Qui se passent bien Ou pas Je me regarde plus Parce que Ça m'a C'est Ça m'a manqué Kine Euh C'est où qu'on voit Les gens qui follow Bah voilà C'est fini Je m'en doutais C'est fini Je vous envoie Chez Jolene Lady Jolene Bon j'espère que Vous avez apprécié Ce Incroyable live Pour la troisième fois Où on galère Au même niveau Euh Oui Jolene vient de commencer Voilà Donc on Hop Donc c'est la permanence Vous allez Vous allez comprendre Merci d'avoir été Dans le coin C'est cool Merci Silaosa Encore pour le Le raid Est-ce que je peux voir Les followers Des gens Du coin Qui nous ont suivi Est-ce que c'est Tableau de bord Des créateurs Je pense que c'est ça Voilà Je crois que c'est dans L'onglet Qui s'appelle La commu Parce que oui Vos influenceurs Préférés N'ont pas forcément D'idée de comment Appeler leur commu Et donc Appellent la commu Il n'y a plus Il n'y a plus Il n'y a plus Il n'y a plus Follower compte Mais niquez-moi Qu'est-ce qu'il se passe Peut-être Waysbot va m'aider Bon il reste 40 secondes Merci encore D'avoir été là Merci Menedi D'être toujours là C'est cool Merci Nibler D'avoir été dans le coin Je remercie Silaosa Je vais mettre Sur la scène de fin Et peut-être Que je l'ai laissé Le micro Histoire de De pouvoir dire Les gens qui ont flou A plus